Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement besoin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète Terre Et aujourd'hui les amis, une vidéo informative, bilan de K-Faction et plein de trucs intéressants Juste avant que la vidéo continue, je vous invite à rejoindre mon serveur K-Faction qui est un serveur PvP Faction compétitif en 1.7, crack accepté Tout ce que vous voulez est disponible dans la description, vous cliquez sur le lien de nous rejoindre et puis le tour est joué mes amis Donc aujourd'hui dans le fond les amis, ça va être une petite vidéo informative parce qu'il y a des choses qui sont passées dans ma vie irielle Et c'est pour ça que j'ai pas pu upload de vidéos, des trucs comme ça Ensuite on va parler du bilan de K-Faction Donc voilà, on va commencer directement par Iriel Donc j'ai pas fait de vidéos depuis une semaine ou deux, je devais faire des vidéos de présentation de base Je voulais faire une vidéo de présentation de base et une vidéo amener une série où je contrôlais des joueurs Malheureusement, j'ai changé de PC et j'ai dû re-técharger tous mes trucs, refaire tout et tout et tout refaire Et les vidéos que j'avais en fait, j'ai oublié de les transférer dans mon disque dur externe pour pouvoir les mettre sur mon nouveau disque dur externe Donc les deux vidéos que j'ai fait, elles sont niquées et les bases que j'avais présentées, je voulais les représenter Sauf qu'il y en a deux d'entre elles qui sont fait piller Donc c'est pas trop top top, faudra vraiment que je retrouve des nouvelles bases pour la prochaine vidéo Je vais essayer de retrouver des nouvelles bases pour faire une vidéo pour demain peut-être Mais si vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo-ci, si vous avez une belle base décorée Votre pseudo et le nom de votre home pour que je puisse checker vos home et voir où est-ce que vous en êtes et tout Donc essayez de mettre ça dans les commentaires Donc oui, j'ai une nouvelle bête de course Donc comme vous le savez, j'avais changé de PC en 2014 je crois pour les plus vieux de ma chaîne YouTube J'avais un nouveau PC et en fait j'avais commencé à faire des lives, des vidéos comme ça Parce qu'avec mon ancien PC, j'arrivais pas Maintenant ce PC-ci est encore mieux qu'avant parce que, ben, comment est-ce qu'on va vous expliquer ? A l'époque j'avais une 1080 qui était très très bon, ça venait tout juste de sortir quand moi je l'avais acheté Et maintenant, ben, j'ai une 1080 RTX, donc c'est quand même très bien Un i7, je mettrai les specs de mon PC en bas si vous voulez les amis Mais c'est un très bon ordinateur, il m'a coûté très très cher Donc en espérant que celui-ci soit parfait quoi Donc j'ai à peine installé quelques trucs sur mon PC J'ai installé Call of Duty, Call of Action et Fraps Et il faudra j'installer sur New Vegas après cette vidéo, ça vient de me rappeler Et en fait, je voulais justement commencer tout ça avec un petit bilan pour Call of Action Parce que ça fait quand même un mois que le serveur est ouvert Et c'est quand même un truc énorme quand on y pense les amis Parce qu'un mois que le serveur est ouvert et nous sommes encore 400-500 connectés Malgré la compétition forte, 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 forte Parce qu'il y a quand même quelques serveurs qui vont ouvrir ce week-end Il y a Vanadie encore et tout Donc je voulais quand même remercier chacun d'entre vous Franchement, c'est vraiment sympathique de votre part d'être toujours autant à fond sur Call of Action Et je voulais préciser quelques petites choses slash nouveautés Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont fait hack à cause de malveillants joueurs Qui avaient accès à des bases de données de d'autres serveurs et des conneries comme ça Donc maintenant, on a activé un Google Authentificateur Donc vous avez juste à télécharger une application et à activer tout ça via votre compte Et votre compte est 100% sûr de ne pas être hacké Et depuis, on a commencé à rembourser aussi pour les personnes qui se sont fait hack Qui est des trucs comme ça Donc si vous êtes fait hack et que vous voulez avoir un petit peu de stuff pour recommencer ou quoi que ce soit Venez sur TS, expliquez votre problème Si vous avez une preuve de votre under chest ou quoi, on peut encore plus vous rembourser Mais si vous n'avez pas de preuves, on peut vous donner un petit stuff pour bien commencer un petit PVP Genre un P4 épidote, quelque chose comme ça Et essayer de voir pour tout ça Bien sûr, si vous n'êtes pas fait hacker, je vais le savoir les gars Je ne suis pas con non plus, tu sais Je veux vérifier que tous les IP qui se sont connectés à votre compte et toutes ces conneries Et puis voilà Donc si jamais vous aviez quitté Call of Action, vous avez envie de recommencer Et puis voilà, il y a plein de nouveautés aussi qui vont arriver Donc je vais vous en parler un peu plus tard Et donc voilà, ça c'est ça On a rajouté un gogon d'identificateur Il y a 11 nouveaux items dans les votes Donc il y a beaucoup de trucs Vous pouvez avoir les circuits électriques Les carburants volcaniques Les upgraders de Castliceurs en Epidote Arvester aussi pour les trucs Epidote et volcaniques, je voulais dire pour les deux Vous pouvez aussi avoir des tech trash qui vont vous servir pour justement ce que je vais expliquer Donc les alambiques en volcan maintenant, vous pouvez aussi les avoir Et d'autres trucs comme ça Donc c'est plutôt intéressant Le Hammer Donc il y a plutôt quelque chose d'intéressant à propos du PC Donc en ce moment, les PC, ils ne servent à rien sur le serveur Comme vous le savez Parce qu'on avait un petit problème avec notre plugin Et ça devrait corriger au courant de la semaine Et fonctionner ce week-end Donc lorsque ça sera fonctionnel Je vais vous présenter tout le nouveau système de pillage Et ça risque d'être vraiment intéressant Si vous n'avez jamais joué à votre jeu ou quoi que ce soit Ça a été inspiré d'un serveur modé sur Rust En fait, le système c'est très simple C'est que vous allez pouvoir hacker les coffres des gens Avec l'ordinateur dans votre main Celui-ci aura une durabilité Mais si le joueur pose un anti-hack Donc ça, par exemple Je vous donne un exemple tout con Je vais vous montrer un exemple Mais ça se peut que ça ne soit pas comme ça lorsque vous le voyez Donc, par exemple, on a un ordinateur L'ordinateur va avoir de la durabilité Comme vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de durabilité Elle va avoir une durabilité de 3 ou 4 ou 5 Et, je ne sais pas encore exactement Je ne sais pas, voilà quoi On prend le coffre par exemple en volcanite En épidote, tiens Parce que celui en volcanite, il n'est pas hack C'est impossible de le hack Donc si vous avez un coffre en volcanite Mettez vos meilleurs stuffs dedans Donc, je pose un coffre bleu en épidote Ce qui sont hackables Je mets des stuffs à l'intérieur Par exemple, on va mettre, tiens Des portails On va mettre juste des trucs bêtes Pour pas que personne ne les vole et que ça fasse de la merde Donc, par exemple, tout ça ici Voilà, ça met comme ça Donc, moi, je ne vais pas me faire hack Donc, je mets ça ici Je le mets dans le premier slot Ça serait la plus intelligente Mais vous pouvez le mettre dans le slot ici si vous voulez Peu importe où vous le mettez Donc, par exemple, je le mets au troisième slot Donc, quatrième, cinquième, whatever Je prends mon PC de hacking Le PC de hacking, ça va hacker chacune des slots Donc, ça va faire Cheating, un barro, un barro, un barro Ça va unlock, unlock, unlock Et là, oh, quand ça va tomber sur la tech-trash Ça va casser une durabilité à votre ordinateur Et vous n'allez pas plus Avoir plus loin que ça Mais si vous n'avez pas de tech-trash Vous allez pouvoir voir jusqu'au dernier bloc ici Que vous voyez en bas Et ensuite, après un certain cooldown Vous allez pouvoir prendre tous les items Et vous barrer Donc, ça va être un nouveau système de pillage Plutôt intéressant Je ne pense pas que ça a été déjà vu sur des serveurs Donc, c'est plutôt cool Comme je vous dis, ça devrait être disponible ce week-end Et tous les trucs pour obtenir Comme le PC et tout ça C'est tout obtenable dans les votes Donc, si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil C'est par là Donc, voilà pour le PC hacking Ensuite, on a fait quelques ajustements aussi Aux performances du serveur Donc, maintenant, le serveur peut accueillir 500 slots Même si le serveur n'est pas toujours full Je vais vous avouer, il est plutôt vide en ce moment On est quoi, 400, 450 On dépasse rarement les 500 Mais c'est quand même pas très grave Parce qu'on a des gros compétiteurs Qui ont pas mal de youtubeurs et tout Et puis nous, on n'a pas tant de youtubeurs que ça Malgré qu'on en a des super bons youtubeurs Donc, si vous avez envie de regarder des vidéos de cafaction Maté cafaction sur internet Et faites ceux de la dernière semaine C'est plutôt intéressant Il y a pas mal de bonnes vidéos J'en écoute parfois Et je commande Donc, voilà Et sinon, oui On va commencer peut-être à faire une nouvelle vague de pubs Lors de notre prochaine update Donc, c'est une prochaine update Avec des bonnes grosses nouveautés Donc, j'espère que ça va être accepté Par l'équipe de développement et tout J'ai envie de faire un système d'habileté Je vous spoil vite fait comme ça Système d'habileté Je veux rajouter des boss sur le serveur Donc, des nouveaux mobs De nouveaux mobs Qui auront rapport avec le volcan Je vais rajouter des trucs pour les gens qui trappent Hors des AP Donc, une orbe d'anti-trap Des nouvelles ordres Des trucs comme ça Plein de conneries comme ça Qui vont vous permettre Et traiter les gens Oh, eux aussi Il y a une autre cam en volcan Maintenant Qui va arriver Et je crois Je veux pas dire de bêtises Mais je pense que Vu que vous trouvez que les crafts Du costlicer et tout ça Sont trop cheatés Je pense qu'on va descendre un peu Le prix des crafts et tout Pour que ce soit accessible à tout le monde Pour le composteur Et le costlicer Sinon, pour le recyclage Je sais pas si vous le saviez Mes chers amis Mais le recyclage On l'a ajouté à la map Vous pouvez recycler vos stuff Les coordonnées sont juste ici Quand vous allez aux sortis PVP Donc, vous pouvez voir Vous pouvez simplement mettre un Ah, what ? Ils sont pas là J'ai oublié C'était où le recyclage Ah, merde J'ai oublié Je croyais qu'il était là Je vais les rajouter dans le gramme là Pour que vous soyez 100% sûr Ce qu'il est Moi, je vais vous le trouver Je vais vous donner les coordonnées Tout de suite Voilà, mes chers amis J'ai trouvé les coordonnées Donc, c'est Moins 313 Moins 340 Donc, c'est plutôt simple Je vais les rajouter au spawn Et je vais aussi vous dire Un petit spoil Donc, les loot des temples Des avions Et les votes Comme je vous avais déjà parlé Tout ça, ça a été modifié Avec des nouveaux items Et des meilleures chances Des meilleurs items à gagner Lorsque vous allez aux events Donc, si vous êtes intéressé A aller jeter un coup d'œil Aux nouveaux events Allez-y Il y en a à tous les jours De toute façon, si vous voulez voir les events Vous faites slash Oh, slash event Pas de S Pardonnez-moi Voilà, vous allez voir Aléatoirement dans la journée Pour les coplanes Sinon, le temple C'est à tous les heures Et le volcan Tous les 4 heures Et le KTH Tous les 8 heures Mais pour l'instant Le KTH est désactivé A cause de petits lags Que ça causait au serveur On a décidé à la place du KTH De mettre le recycler ici Pour pouvoir Que vous puissiez Venir recycler vos items Donc, voilà C'est tout Une petite mise à jour Sur K-Faction Donc, il y en a beaucoup Qui disent que K-Faction Est mort, etc Non, K-Faction Est pas mort, les amis On est encore en train De travailler sur des grosses updates Comme j'en ai un peu Spoilé juste avant Et à cette update-là J'espère vraiment Qu'on va pouvoir Faire revenir un paquet de joueurs Et ce serait vraiment intéressant Que vous venez Jeter un coup d'oeil Si vous n'avez jamais Testé K-Faction Ou que vous êtes Tanné du serveur Ou ce que vous êtes En train de jouer Ou si vous avez Comme je disais au début Si vous jouez sur K-Faction Mais que vous avez été Hacké Ou des problèmes Et que vous voulez Redonner une chance Au serveur Ben, nous sommes là Pour vous accueillir Mes chers amis de l'internet Et ça va me faire un plaisir Un grand plaisir même Je vous dirais De vous accueillir Oh, juste avant de terminer Je vais juste vous Rafraîchir un peu La mémoire Mais les clés maintenant Sont achetables en jeu Donc c'est un peu cher Mais au moins C'est achetable en jeu Même chose pour les kits Donc vous pouvez acheter Le kit Elite Très très cher Mais bon Le kit Elite Est quand même super bon Parce qu'à tous les À tous les Attendez On va faire Kit Elite ici Tous les jours Vous avez tout ça Donc c'est quand même Assez cheaté Si vous réussissez A l'acheter en jeu Ça vous donne pas juste Un kit comme je viens de faire Ça vous donne vraiment La permission du kit Elite Donc vous pouvez le faire Tous les jours Comme si vous achetez Le grand Elite Mais à partir du jeu Donc c'est plutôt intéressant Mais c'est très cher Kit Farmer Kit Minerail disponible aussi Tous les autres kits Sont disponibles Il y a aussi Les nouveaux spawners De disponibles Donc on a rajouté Les spawners à Golem Underman Et tous les autres spawners Les prix ont été modifiés On nous avons aussi Modifié l'économie un peu Donc comme vous pouvez voir Les cactus sont de retour au shop Le cannabis va augmenter Et très bientôt en fait Le cannabis va augmenter Et la peau de Volca Aussi va augmenter Donc si vous voulez Être tenu informé Et tout Restez à l'affût Sur Discord Toutes les informations Sont disponibles là-dedans Aussi Avant qu'on se laisse Je vais faire gagner des clés Vu que comme vous avez Pouvoir voir On a modifié les loot Dans les boîtes Donc la épique Et la légendaire Les loot ont été modifiés Et pour l'occasion Je vais choisir Trois personnes Qui vont gagner Cinq clés Donc trois personnes Qui vont gagner Cinq clés épiques Trois personnes Qui vont gagner Cinq clés légendaires Et une autre personne Qui va gagner Cinq clés mélangées Donc trois épiques Et deux légendaires Donc il y aura Trois gagnants Tout ce que vous avez A faire C'est comme je vous ai dit Au début Laissez votre pseudo Avec un nouveau honte Que je pourrais présenter Dans ma prochaine vidéo Base tour Et puis moi je vous dis A bientôt les amis Merci encore pour tout Le support que vous apportez A KaFaction Et puis on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était Icons Ciao ciao